Alors, on va continuer l'explication de l'activité 2. On a dit dans la première période, monsieur, que la couleur bleue dans la solution devient moins intense avec le temps car les ions cuivre, il y a une Cu de plus, sont consommés. Bon, que se passe alors ? Alors, le Cu de plus gagne deux électrons pour devenir Cu, ce qu'on appelle la réduction. Alors, monsieur, quelle espèce chimique subit la réduction ici ? Le Cu ou le Zn ? Non, quelle espèce chimique subit la réduction ? C-U, de C-U. C'est faux. Zinc. C'est faux. C-U. C'est faux. Cuivre. Lion cuivre. Quoi ? Lion, c'est lion cuivre. C'est lion cuivre, oui. C'est le T-Lac de plus. Ah, m'a smaite. Michel, c'est C-U, esthèse. L'espèce qui a subi la réduction, c'est C-U de plus. Qui gagne ces deux électrons ? Pas le C-U, c'est C-U de plus. Alors, lion cuivre subit la réduction. Wadah ? Vous avez écrit ça, oui ? Oui. Donc, on va continuer. Le zinc métallique est attaqué et l'ion zinc se forme. Où le zinc perd deux électrons pour former l'ion zinc selon la demi-équation suivante. Alors, monsieur, le Z1, on a mis une lame de zinc dans une solution de sulfate de cuivre. Puisqu'il y a une réaction, puisque la couleur commence à changer, et un dépôt noir se forme sur la lame de zinc, on peut dire qu'il y a une réaction. Cette réaction, c'est entre Z1 et C-U de plus. Alors, Z1 perd deux électrons pour devenir Z1 de plus. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire à propos de Z1 ? Z1 subit quoi ? L'oxydation. Z1 subit l'oxydation. C'est une esthèse. L'espèce qui subit l'oxydation ou la réduction, c'est un peu plus réactif au début. C'est-ce qu'on peut gagner deux électrons, c'est-ce qu'on peut subir la réduction. Z1, c'est un élément ou l'espèce qui subit l'oxydation. C'est un peu plus réactif. Wadah ? Alors, monsieur, quelle conclusion peut-on déduire ? La réaction a lieu dans l'activité 2 et une réaction d'oxydoréduction ou ce qu'on appelle une réaction redox. Alors, c'est quoi une réaction d'oxydoréduction ou réaction redox ? C'est une réaction durant laquelle il y a un transfert d'électrons. C'est-à-dire, il y a une espèce chimique qui subit l'oxydation et une autre espèce chimique qui va subir la réduction. Wadah ? Oui. Oui. Mais je suis en réaction redox, il y a une réaction, ça fait une réaction, c'est-à-dire qu'il y a un transfert d'électrons, il y a une expérience d'oxydation, il y a une réduction. Il y a un transfert d'électrons, c'est-à-dire qu'il y a une réaction. C'est-à-dire qu'il y a une réaction. C'est-à-dire qu'il y a une réaction. Monsieur, maintenant, un exemple pour bien comprendre ce que se passe dans l'activité 2. C'est-à-dire qu'ils y aient une réaction. Un des béchers, a-J'en des solutions. C'est U de plus S o 4 de moins. Et on a mis lame de zinc. deuxièmement on a z1 de plus s o4 de moi et on a mis la main de c'est une bonne année c'est très important ya vous avez avec moi truc ou chouaille à l'amnistez ou raxoumai mal qu'elle ya oui très bien après un certain bon monsieur ici ce qu'on a fait dans l'activité de puisqu'on a observé ici qu'une couleur bleue à la fin de la réaction sera un color voilà l'homme de z1 l'homme de zinc oui ça fait un déformation de dépôt ça mais ça me a dit pour regarder ici dans cette expérience d'un pauvre jacquard ya regardé ici je suis née c'est juan ayant j'ai fait un débat noir ça fait un déformation la dépôt c'est quoi monsieur j'ai dit c'est eu solide on m'a dit c'est un notable de n'a n'est-ce qu'on est-ce qu'on est de couleur ça fait un déformation d'un dépôt behaï de l'expérience pas de réaction tablaïa esthèze milan d'ouïde et toi pourquoi la mahtayna l'homme de zik ma c'est eu de plus ça fait réaction hatayna l'homme de c'eux bel solution de z1 de plus n'y a pas de réaction aley en a dit il y a dit asked pas encore aujourd'hui pour yau j'ai dit ce qui m'a dit ce qui m'a dit ce qui m'a dit c'estけて ce qui m'a dit c'est qu'est-ce qui c'est le qui est ce qui m'a fait en disce que c'est le qui est m'a dit ce qui est un atom c'est un solide metal on Monsieur, ce que je vous ai donné, je vais vous donner un exemple avec Maïsam et Waïl Si Maïsam est ce qui m'a donné le 2 milles Et il est arrivé Waïl Waïl est ce qui m'a donné le 2 milles à Maïsam? Oui, non, mais nous nous avons dit, Jafard Il est à la tendance de donner d'électrons, d'argent, plus que Waïl Donc, si c'est ce qui m'a donné, Waïl n'a pas donné le 2 milles Il n'a pas donné le 2 milles Parce que c'est déjà un dacteur Ok Donc, ici, quand nous avons mis la lame de cuivre avec Zn de plus Et la lame de cu, c'est ce qui m'a donné de cuivre avec Zn de plus La tendance de Zn à perdre d'électrons, c'est plus que Cu Là, nous avons dit que C'est ce qui m'a donné de cuivre avec Zn de plus Zn a une oxydation avec des électrons, la mine, la cu de plus Et bien, si on a cu et Zn de plus Le cu ne peut pas perdre d'électrons pour donner un Zn de plus Il y a une esthèse entre deux espèces chimiques Avec une réaction électrochimique Il y a une seule réaction chimique qui a eu lieu Il y a une une, si on a donné Zn de plus Zn ou Cu de plus C'est plus Cu Aujourd'hui, nous avons mis la couple Redox Mais aujourd'hui, le couple esthèse La réaction que nous avons fait C'est ce qui est Il y a Zn plus Cu de plus Il y a une Zn de plus Plus Cu Zn peut perdre d'électrons pour devenir Zn de plus Ou Cu de plus gagne ces électrons pour devenir Cu Parce que si on a donné Cu avec un Zn de plus Pas de réaction En présence de Zn de plus Le cu ne peut pas perdre d'électrons Et c'est ce qui est Notre-re-brot Il y a une de Zn de plus Le cu ne peut perdre d'électrons Si l'en a une Zn de plus Ou sa Ando Si l'en a deux électrons Ilsighent la Cl Et c'est plus C'est-à-dire qu'il n'y a pas de réaction. 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 Il n'y a pas de réaction. Il n'y a pas de réaction. Il n'y a pas de réaction. Sous-à-dire qu'il n'y a pas de réaction. plus que C'est-à-dire qu'il n'y a pas de réaction. Il n'y a pas de réaction. C'est-à-dire qu'il 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 n'y a pas de réaction. Il y a une réaction d'oxydoréduction. Comment on écrit demi-équation d'oxydation. Comment on écrit demi-équation de réduction. Et de savoir quel métal a la tendance de perdre d'électrons plus que l'autre. Donc ici, on a tiré une conclusion que le Z1 a la tendance de perdre d'électrons plus que CE. Et en même temps, on peut dire que le CE de plus a la tendance de gagner d'électrons plus que Z1 de plus. Est-à-dire qu'il n'y a pas de réaction. Vous devrez étudier ça. Donc aujourd'hui, essayez de lire une ou deux fois ça et d'essayer de comprendre. Et s'il y a deux questions, mettre un point d'interrogation. Pour la prochaine fois, vous pourrez me questionner n'importe quelle question ou quelle idée. Oui. C'est-à-dire que vous bébé. Oui. Okay. Je sais. Où est-à-dire que J2 n'oxydante ou de l'élaboration plus que l'élaboration de n'est-à-dire. C'est-à-dire que J2 n'est pas possible de répondre. Alors, j'ai des questions. J2 n'est pas possible de répondre. va perdre d'électrons ça oui mais j'arrête mais c'est un rejet ça y en a beli c'est fait réaction yannis et d'un à la tendance de perdre d'électrons acte à messeux car il attend ma attaque yom aïe oui j'ai dit qu'il n'a rien de couple z1 z1 de plus d'un ou c'est une de plus c'est une oui c'est un métal z1 et de rire ça électron en présence de c'est une de plus yannis et d'un à ouamne c'est une et en même temps on peut dire que c'est une de plus à la appel à la tendance de perdre d'électrons plus que c'est une 2ème maisons comme elle est là en mère 5 millions boîte pas de motores 1 Si le maillot était de la faible, il n'a pas donné le maillot, il n'a pas donné que lui. Mais est-ce qu'elle ne lui a donné ? Est-ce qu'elle ne lui a donné ? Non. L'a déjà, nous, nous demandons qu'elle ne lui a donné la possibilité. Comment on va faire ça après ? Ou pourquoi ? Mais si elle est plus forte que lui a donné le argent, il n'a pas donné que lui a donné le argent, il n'a pas donné le argent. Merci, Maysam, pour l'argent. Yala. Est-ce qu'il y a Réna ? Oui. Yala, vous avez écrit ça ? Oui. Avec la remarque ? Oui. 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 Est-ce. 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 Vous avez écrit ? Nous, nous, nous avons écrit la l'activité 2. ZN dans ZN de plus, plus deux électrons. C'est vrai ? J'ai dit que j'ai dit que c'est une demi-équation d'oxidation Je vais vous dire pourquoi c'est une demi-équation ? Oui Il n'y a pas encore avec moi, monsieur Non, mais nous allons parler de l'activité 2, comment est-ce que ça se passe ? J'ai eu un plus plus Qu'est-ce qu'on appelle cette réaction ? Qu'est-ce qu'on appelle cette réaction ? Qu'est-ce qu'on appelle ? Oxidation Non, ce n'est pas cette réaction, qu'est-ce qu'il y a ? Que se passe ? C'est une réaction d'oxido-réduction C'est ça ? Oui C'est-ce qu'on appelle cette réaction d'oxidation Et la deuxième partie, c'est une réduction C'est-ce qu'on appelle cette réaction Mais il y a la réaction, il y a aujourd'hui pour l'activité 2, entre Z1 et C2+, C'est-ce qu'on appelle cette réaction d'oxido-réduction Donc hélas, cette réaction est-ce qu'on appelle ces réactions C'est-ce qu'on appelle cette réaction ? La première partie est l'oxydation, la deuxième partie est l'oxydation. 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 L'espèce chimique qui subit l'oxydation est l'agent réducteur. L'agent réducteur est l'agent réducteur. Il subit l'oxydation. Très bien. Donc l'agent réducteur, c'est l'espèce chimique qui subit l'oxydation. Quelle espèce chimique ici subit l'oxydation? C'est le Z1 dont l'agent réducteur est Z1. L'agent réducteur est l'agent réducteur est l'agent réducteur. Pour donner Z1. Pour donner Z1 de plus ou plus deux électrons. Alors, quelle est l'espèce chimique qui perd d'électrons? C'est le zinc, alors on l'appelle agent réducteur. L'espèce qui subit l'oxydation est l'agent réducteur. C'est le Z1. Écrivez. Sous-titrage Société Radio-Canada Est-ce que c'est un exemple pour bien comprendre c'est quoi l'agent réducteur? Est-ce que c'est un exemple pour bien comprendre c'est quoi l'agent réducteur? Est-ce que c'est un exemple pour bien comprendre c'est quoi l'agent réducteur? Yala, vous avez écrit? Oui. Regarde, on continue. Les espèces chimiques qui subissent une réduction sont appelées agents occidents. C'est un exemple pour bien comprendre c'est quoi l'agent réducteur? L'agent réducteur signifie l'agent réducteur. L'agent réducteur signifie l'agent réducteur. L'agent réducteur signifie l'agent réducteur. On a écrit C2. On a écrit C2+, plus deux électrons dans C2. Alors, C2+, faire quoi? subit la réduction. La réduction. Alors, l'agent occident est CE de plus. Mais c'est eux. Dès que c'est l'agent oxydant ou l'agent réducteur, ils sont beaucoup réactifs. C'est quoi un agent oxydant? C'est l'espèce chimique qui gagne l'électron. C'est quoi la réduction? C'est le processus qui est amalé. C'est l'agent réducteur. L'agent réducteur, l'accident, c'est l'espèce qui gagne ses électrons. Ces électrons, c'est l'agent réducteur. Madame, je vais vous remettre aux champs. C'est l'agent réducteur. C'est l'agent. L'agent réducteur. Merci. 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 l'oxydation processus par lesquels une espèce chimique perd des électrons réduction processus par lesquels une espèce chimique gagne des électrons la manière qu'une espèce chimique oxydée c'est un type de l'achat c'est un oxydé c'est un oxydé l'oxydation l'oxydation mais ça met un genre réducteur il y a trois termes oxydé ou agent réducteur c'est bien le même chose mais quand je dis agent réducteur c'est l'espèce chimique oxydée c'est celui qui a subi l'oxydation le même chose il y a une réduction et il y a un espèce réduite et il y a un agent oxydant donc l'espace réduite c'est l'agent oxydant c'est celui qui a subi la réduction water oui water oui oui d'accord il faut bien savoir c'est quoi l'oxydation c'est quoi la réduction il faut bien distinguer entre l'espèce oxydée espèce réduite ou agent oxydant ou agent réducteur pour la prochaine fois ok puis après on va faire des applications ou des oui des applications sur ce qu'on a accepté on va continuer l'explication d'accord oui on va continuer la prochaine fois au revoir bonjour merci 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 tu neんですions